Combien des côtiers ont pu répondre à cette conférence de presse donnée par les sons de Théophile Dosson ? Le secrétaire général du Sintra, CNHU, n'est pas pour les mouvements de grève permanents éperlés dans les secteurs vitaux comme l'enseignement et la santé. Il indique que des mallettes d'argent pleuvent dans le monde syndical au plus haut niveau. Mais ils ont fini par jeter les masques. Parce que du moment où la simple coïncidence a fait que l'IGE était descendu dans leur maison pour voir combien l'État leur donnait depuis 5 ans, depuis 6 ans, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec, il y a un ou deux qui sont venus au cours d'un déballage, comme ils ont l'habitude, pour dire que si jamais le docteur Yaïbouni ait le courage d'aller au bout jusqu'à nous contrôler, en 2011, on va le faire partie. Ah bon ? Un syndicat, des centrales peut faire partie, un président de la vie ? Ben alors, on n'est pas politique. Parlant de la situation au CNHU, il fait remarquer que, sur les plans de l'amélioration des conditions de vie et de l'équipement, ça va mieux. Ça va mieux, on dit que ça ne va pas mieux. Mais écoutez, vous êtes à moins de 70 000 francs de salaire, parce que vous êtes dans la catégorie E, peut-être. Vous réclamez une prime de 106 000 francs, entre nous, dans quel pays ? Le syndicat aujourd'hui ne doit pas être un danger pour la démocratie béninoise, chèrement acquise. Si les propos tenus par Théophile Dossou sont avérés, il va falloir changer de pratique et de méthode. Au demeurent, des syndicalistes auraient-ils effectivement pris des mallettes d'argent ? Ceci à quel fin ? La vérité, si Théophile Dossou ment. La vérité, si Théophile Dossou ment.